Générique Bonsoir à tous, c'est dans l'actualité. Ce soir, novembre, c'est le mois sans tabac. Diverses actions sont menées un peu partout en Alsace. Reportage à Mulhouse et à Strasbourg. Le 7e Forum mondial de la démocratie s'est ouvert ce matin au Conseil de l'Europe avec la secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Et puis on partira en fin de ce JT à la rencontre d'un des deux biographes d'Alsace. Mais pour commencer, le point sur la mobilisation des gilets jaunes en cette fin de 3e journée de blocage. Certaines routes alsaciennes restent jaunes. Il y a notamment eu toute la journée des blocages du côté du rond-point de la statue de la Liberté à Colmar mais aussi aux abords de Kingersheim, Altkirch, Cerné et Soultz. C'est pour le Haut-Rhin. Dans le Barin, l'A4 était fermé en matinée à hauteur de Falsbourg, générant des bouchons jusqu'à Saverne. Du côté de Robbenheim, de Schirmek, de Dorlissem et de Vissambourg également, les blocages ont continué toute la journée. Alors qu'un appel à une mobilisation nationale à Paris est lancé pour samedi, certains appellent à continuer le combat. Arrêter de fumer pendant un mois multiplié par 5. Les chances d'arrêter de fumer définitivement, c'est un des arguments derrière la campagne du mois sans tabac lancé par le ministère de la Santé. Un défi collectif et national auquel a darré près de 240 000 personnes. En Alsace, de nombreux hôpitaux mettent en place des stands de sensibilisation et des applications mobiles se développent pour aider chacun au quotidien. Reportage à Mulhouse et Strasbourg, Marine Ziss et Camille Roland. Vous mettez ça en bouche, vous soufflez doucement et vous videz les poumons. Un test pour encourager les fumeurs à stopper la cigarette. C'est l'une des nombreuses opérations de sensibilisation organisées dans le cadre du mois sans tabac. Ici, dans le hall de l'hôpital Émile Muller de Mulhouse, deux stands sont installés tous les lundis pour conseiller les fumeurs et mesurer leur taux de monoxyde de carbone. Quand ils ont commencé à arrêter de fumer et qu'ils ont soufflé dans ce testeur en 24 heures, la plupart me disent « Docteur, le pareil ne marche pas ». Et en fait, c'est juste parce qu'ils n'ont plus de monoxyde de carbone et ils n'ont plus que de l'oxygène dans leur souffle. Et c'est un premier test qui met en valeur et qui les encourage à poursuivre la démarche. 800 kits de sensibilisation ont été distribués et un tchat pour rester au plus près des fumeurs a été mis en place. Patch cigarette électronique, hypnose, il existe de nombreux moyens pour arrêter de fumer. Un jeune Alsacien, Geoffrey Kretz, a opté pour une solution non médicamenteuse en lançant en 2012 l'application Quit. Pour un fumeur, la cigarette c'est un rite. C'est-à-dire que sa journée est rythmée et ritualisée par ses prises de cigarettes. Donc les plus classiques que les fumeurs connaissent, c'est le matin, le café avec la clope, le soir à 5h, c'est la bière avec la cigarette. Donc il y a quelques moments comme ça qui sont rythmés par la ritualisée avec la cigarette. Ceux-là sont les plus durs à arrêter. Il faut casser ce rite et c'est un peu ce qu'essaie de faire l'application avec cette partie de thérapie comportementale et cognitive. C'est d'aider l'utilisateur à comprendre pourquoi il fume et pourquoi il a envie de fumer. Et d'y associer des émotions et des déclencheurs et de savoir comment ensuite lui-même travailler sur ses émotions. Avec Quit, il souhaite aider les utilisateurs à arrêter de fumer en douceur grâce à des jeux et de la relaxation. Imaginez que vous êtes proche de craquer, ce que vous faites, vous secouez juste le téléphone et vous allez avoir un message qui va venir, qui va vous expliquer un petit truc ou un message de motivation ou un truc et astuces pour résister les 5 minutes que dure l'envie de fumer la cigarette. Chaque année, 55% des fumeurs tenteraient d'arrêter leur addiction et seulement 5% d'entre eux y arriveraient. Avec le mois sans tabac, les chiffres pourraient augmenter. Le 7e Forum Mondial de la Démocratie a officiellement ouvert ses portes ce matin au Conseil de l'Europe après quelques conférences et animations à l'Aubette notamment. Il se déploie maintenant jusqu'à mercredi et il met en avant les femmes et les hommes, surtout l'égalité entre femmes et hommes, un an après le mouvement MeToo, Cécile Mott. Au Conseil de l'Europe, il est ordinaire d'entendre parler nombre de langues étrangères. Et ce matin, dans les couloirs, que cela soit en espagnol, roumain ou français, le sujet sur toutes les lèvres est la place des femmes dans la démocratie. Dresser un bilan actuel mais aussi trouver des solutions, c'est l'objectif de ce 7e Forum de la Démocratie. Tables rondes, laboratoires d'idées ou encore témoignages sont présentés pour questionner l'égalité entre les hommes et les femmes à l'échelle de l'Europe, mais pas seulement. Le Conseil de l'Europe s'ouvre vers le monde. Donc l'idée est de voir ce qui marche, ce qui est utilisable dans d'autres contextes. Et nous allons pour cela échanger avec des politiques, des journalistes, des juges pour essayer de voir s'il y a effectivement des pistes intéressantes à poursuivre. Donc l'idée c'est de faire dans les laboratoires des expériences qui soient, je l'espère, concluantes. Mais c'est aussi essayer de mobiliser les hommes pour que les femmes aient du pouvoir. Parce que les femmes au pouvoir, qui parlent des femmes au pouvoir et comment elles ont réussi, ça ne va pas nous avancer beaucoup. Le titre le dit bien, c'est un effort commun. D'après les études, les sondages, les hommes sont de plus en plus engagés parce qu'ils comprennent que la question d'égalité et du pouvoir est finalement une question fondamentale de démocratie et de droit de l'homme. Cette année, parmi les invités à l'inauguration du Forum, la ministre espagnole de la Justice et la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Les femmes, nous ne sommes pas une minorité. En France, nous sommes 52% de la population. Nous sommes une majorité. Donc théoriquement, si on s'en tient à l'arithmétique, nous serions fondés à réclamer 52% de tout. Ce qui n'est pas ce qui se passe actuellement puisque actuellement, nous sommes à environ 40% de quotas pour la gouvernance des entreprises. Il y a eu une grosse avancée au niveau de la représentation en politique puisque l'Assemblée nationale, nous sommes passés d'environ 22-25% de femmes parlementaires à plus de 40%. Donc c'est un grand pas qui a été fait. Mais il reste beaucoup à faire. En 2020, il y aura des élections municipales. Il y a uniquement 16% des maires en France qui sont des femmes. C'est quelque chose que nous devons changer. En mai 2019, la France prendra la présidence du Conseil de l'Europe et en août, elle sera également à la tête du G7. La secrétaire d'État veut faire de l'égalité femmes-hommes une des priorités de la France. Là, je suis venue pour annoncer au nom de la France le fait que nous lançons un appel au pays à signer et à ratifier le plus largement possible la Convention d'Istanbul qui est un socle de droits de base pour les femmes, pour les droits des femmes et pour la pénalisation des violences en direction des femmes. Moi, je crois beaucoup au multilatéralisme et puis à la diplomatie féministe. Ça veut dire propager les valeurs de la République française dans le monde, la liberté, l'égalité, la fraternité, la protection des femmes. Mais ça veut dire aussi nous inspirer des bonnes pratiques des autres pays. Il y avait là la ministre espagnole qui a présenté un certain nombre de mesures espagnoles extrêmement intéressantes. Et je crois que c'est ensemble qu'on arrivera à défendre partout dans le monde l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un défi mondial et particulièrement un défi européen que nous devons relever tous ensemble. En plus de rencontres au Conseil de l'Europe, le format OFF du Forum Mondial de la Démocratie se poursuit à Strasbourg. À Lobette notamment, la place des femmes dans la société est scrutée. Reporters sans frontières propose de découvrir son exposition « Objet interdit ». Le principe peut retracer les histoires de femmes journalistes victimes de pression, harcèlement ou violences pour avoir traité de sujets liés aux droits des femmes. Vous avez peut-être toujours rêvé de mettre par écrit un fragment de vie ou de transmettre quelques souvenirs ? Eh bien, pas besoin d'être un homme politique pour avoir sa biographie et pas besoin de savoir écrire non plus. Ils sont une poignée en Alsace à exercer le métier de biographe et tout le monde peut y faire appel, quelle que soit la motivation. Cécile Mott s'est assistée à une séance de travail entre raconté et raconteur. Dans ce salon au coin de la cheminée, on pourrait penser qu'ils se connaissent depuis toujours. Pourtant, ils ne se rencontrent que pour la deuxième fois. Ce qui relie ces deux hommes, c'est l'écriture d'un livre. L'un est biographe, l'autre est le narrateur et déjà la confiance règne entre les deux hommes. Faire appel à un biographe, André y pensait depuis longtemps. L'occasion de raconter sa vie, de remonter le temps. J'avais l'occasion d'en faire écrire une sur la vie de ma maman. Je ne l'ai pas fait, je le regrette amèrement. Donc maintenant, j'ai envie de laisser une trace de ma vie à mon fils. Toute ma vie ne l'intéressera pas. Mais par contre, il y a quelques anecdotes bien particulières qui lui permettra de connaître un peu plus son père et qu'il comprenne ma philosophie qui, au cours de ma vie, s'est imposée à moi en partant par une chose un peu négative, c'est-à-dire un accident qui m'a fait passer juste à côté de la mort et qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur la vie. Donc croire en la vie, c'est mon slogan. Et je veux que mon fils comprenne ça. Foncer, vivre sa vie pleinement, voilà le message qu'André souhaite partager et faire transparaître dans son livre. Un livre qui n'existera qu'en un seul exemplaire dédié à son fils. Aujourd'hui, Jean-Louis, biographe depuis 10 ans, lui présente un premier jet du livre. Faire en sorte que l'œuvre soit à l'image du narrateur, voilà son objectif. Qu'est-ce que c'est être biographe ? Biographe, c'est se mettre à l'exposition des autres, écrire pour eux, pour tous ceux qui souhaitent raconter leur histoire, la transmettre surtout. Et ça répond à un besoin dans notre société aujourd'hui où les familles sont plus éclatées, où les gens ont besoin, sont en recherche d'identité. Les gens vont à un moment ouvrir des albums photos et vont se demander qui sont ces gens et on se rend compte qu'on a perdu le lien entre générations. Et notre but en tant que biographe, c'est effectivement de recréer ce lien entre générations. J'écris des gens très jeunes. J'écris une jeune femme de 24 ans qui avait une histoire douloureuse, une histoire malheureusement d'inceste. J'ai écrit pour des personnes âgées, la plus âgée avait 98 ans quand je l'ai interviewé. Je lui ai remis son livre le jour de ses 100 ans. Jean-Louis a déjà retracé nombre de vies au fil de sa plume. Ce travail avec André ne fait que commencer et il pourra durer toute une année. Pas de quoi inquiéter Jean-Louis, il en est déjà à une quinzaine de livres et ne compte pas s'arrêter là. Et pour finir ce JT, c'est place à l'image du jour de Libyanne. Après les rugbymen, les agricultrices ou les pompiers, voilà les handballers de Celesta. Ils viennent de mettre en ligne la vidéo du making-of des prises de vue pour leur calendrier 2019. Chez eux, pas de corps dénudé et huilé manifestement, mais des photos à contre-emploi dans une ambiance années 30 et pin-up. Le calendrier sera bientôt disponible au prix de 5 euros.